We Do Beez, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, partagent sur We Do Beez. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission chronique de réussite. Les entrepreneurs de talent s'enchaînent donc sur We Do Beez une fois de plus où nous retrouvons dans votre émission les lauréats du prix de l'entrepreneur de l'année 2013 organisés par EY et L'Express. Cette semaine nous retrouvons le dirigeant de l'entreprise lauréat du prix Entreprise d'Avenir Méditerranée et si je devais résumer l'entreprise de notre invité du jour en trois chiffres, ça donnerait 25 personnes, 32 brevets, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une société à l'équilibre. Ça fera quatre chiffres mais vous me l'accorderez Sébastien Bardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc fondateur et dirigeant de Capsum, une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de produits cosmétiques innovants. On parle d'encapsulation, ça sonne très innovant tout ça, concrètement comment ça marche ? L'idée de départ de Capsum est très facile et à la fois très ambitieuse. En fait, on a voulu réinventer complètement la manière dont d'abord les ingrédients cosmétiques étaient fabriqués et puis maintenant la manière dont les produits cosmétiques sont fabriqués. Et pour tout simplifier à l'extrême, notre idée c'est de fabriquer des produits cosmétiques goutte à goutte. Ça n'existait pas du tout avant vous ? Non, absolument pas. Aujourd'hui, pour protéger vos innovations, vous avez déposé 32 brevets. Oui, tout à fait. Ce n'est pas rien pour une jeune entreprise. Ça marche comment ? C'est partout dans le monde ? On démarre par la France ? Alors les brevets, on suit un circuit qui est assez classique. Finalement, on dépose toujours nos brevets en France et puis ensuite on a une option. Et dans les 30 mois qui suivent, il faut décider quel pays du monde on couvre. Dans notre activité, on décide souvent de couvrir un pays par grand continent, ce qui en général est assez bloquant pour les acteurs qui sont plutôt des acteurs globaux. D'accord. Donc ça, c'est votre stratégie en matière de brevets. Est-ce qu'il y a quand même des éléments de votre savoir-faire que vous avez décidé de garder secret, comme la recette du Coca-Cola par exemple ? Il y a toujours des éléments qu'on garde secret, bien entendu, puisque le principe des brevets, c'est quand même de dévoiler son invention et on n'a pas envie de tout dévoiler. D'une manière générale, on décide de breveter tout ce qui est détectable sur le produit qu'on vend et tout ce qui ne l'est pas, en particulier les procédés de fabrication, on a tendance à le garder pour nous. Vous avez remporté les trophées d'innovation INPI national, section design en 2012. Alors justement, votre innovation, elle est à la fois technologique, mais c'est aussi une innovation en termes de design. Qu'est-ce qui fonctionne d'ailleurs le mieux pour convaincre vos clients ? CapSum est effectivement au départ une société très scientifique, cofondée avec deux scientifiques, professeurs d'université, une première activité de protection d'actifs aussi très scientifique, tournée vers l'efficacité des produits. Mais on s'est très vite tourné vers la sensorialité des produits, leur visuel, leur apparence, leur texture, leur rendu sur la peau et la façon dont on les utilise. Alors concrètement, visuellement, ça donne quoi ? Ça donne des microbilles, des perles ? Oui, on fait beaucoup de produits à base de perles. C'est probablement les produits qui sont de chez nous les plus connus aujourd'hui. Donc des très belles perles colorées avec un rendu tridimensionnel qu'on va réussir à appliquer sur la peau sans qu'il n'y ait du tout d'apparence ni de résidu avec des très belles textures. Et c'est cet ensemble-là qui rend les produits pertinents avec bien entendu l'utilisation des perles pour protéger les actifs. Alors, innover, c'est un coût, ni vous, ni moi, ni nos auditeurs, je pense, ne nous contrediront. C'est un coût donc en termes de temps et d'argent. Concrètement, pour Capsum, si je voulais lancer une activité similaire demain, ça me coûterait combien ? Et je mettrais combien de temps à la développer ? Déjà, pour démarrer une activité similaire, il faudra commencer par trouver les bons partenaires, des gens qui ont une base scientifique suffisamment solide, qui ont travaillé dans leur laboratoire probablement une dizaine d'années sur ces technologies très en amont, qui sont capables de détecter qu'elles sont mûres, prêtes à partir. Et à partir du moment où on donne le go et on en fait une société, typiquement 5 ans et 5 millions. 5 ans et 5 millions, c'est ce que ça vous a coûté et pris en temps ? Tout à fait. Effectivement, ce n'est pas un petit investissement. Concrètement, comment on fait en attendant ces 5 ans ? On vend d'autres choses ? Alors, on essaie de vendre ce qui est prêt. Donc, on vend très vite, le plus vite possible, ce qu'on a de prêt. Et puis, on fait grandir ce portefeuille au fur et à mesure. Pour nous, les 5 millions de R&D en 5 ans sont financés d'abord par les ventes, ensuite par l'aide publique, notamment le crédit d'import-recherche, et pour finir, des investisseurs financiers. Alors, parlons d'international, si vous le voulez bien. Vous réalisez deux tiers de votre chiffre d'affaires en dehors de nos frontières. Et c'est d'ailleurs par l'international que vous avez commencé à 100% d'ailleurs. C'était une évidence ou une question de circonstance ? Alors, c'était à la fois une question de circonstance, puisqu'un des cofondateurs de Capsum connaissait bien le groupe Amor et Pacifique, qui est leader de la cosmétique en Corée. Et à la fois, c'était tout à fait logique, parce que la consommatrice coréenne est très avide de science. Sébastien Bardon, concrètement, comment vous faites pour sélectionner ? Alors là, on l'a bien compris, au démarrage, c'était une question de circonstance. Ensuite, vous les avez choisis, les pays dans lesquels vous implantiez. Ça s'est passé comment ? Il y avait des critères de sélection ? Ou c'est vos clients qui vous entraînaient avec eux ? Non, c'est effectivement un choix délibéré de notre part. Et c'est un choix qu'on fait en général pour équilibrer la typologie de nos clients, c'est-à-dire pour être très, très schématique, bien entendu. On travaille en France sur des projets très ambitieux avec des marques magnifiques de luxe. C'est des projets qui sont intéressants pour faire connaître Capsum, qui sont aussi très intéressants du fait de leur taille, mais qui prennent beaucoup de temps. Et on essaie d'équilibrer ça avec, par exemple, des acteurs chinois qui sont hyper rapides, moins ambitieux, moins tatillons. Et entre les deux, finalement, il y a probablement le client américain qui veut être rapide tout en étant assez ambitieux et assez précis. Donc c'est ainsi que vous arrivez à trouver votre équilibre. Quel autre conseil vous pourriez donner à un entrepreneur qui hésite encore à passer nos frontières ? Moi, j'ai toujours en matière d'entrepreneuriat, que ce soit pour aller à l'étranger ou pour toute autre chose, un seul conseil, aller vite, essayer, piloter, et puis revenir en arrière si ce n'est pas le bon choix. Bon, eh bien, on va aller vite et on va tester avec vous les questions flash. Et nous poursuivons donc notre émission chronique de réussite, toujours avec Sébastien Bardon, fondateur de l'entreprise Capsum. Alors, ces questions flash sont les suivantes. Pour les auditrices qui nous écoutent, car ça ne s'adresse pas finalement tant aux hommes que ça, vos produits, quel est le produit, justement, qu'elles ont probablement le plus côtoyé ? Alors, le produit qu'on a vu le plus dans les rues et dans les magazines, c'est probablement le produit Liquid Lift Skin Caviar de la Prairie. Skin Caviar qui revient à présenter l'innovation design de vos produits. Absolument, l'innovation design et puis l'encapsulation d'extraits de caviar à l'intérieur des perles. Alors, on enchaîne. Je vous ai demandé, en préparant cette émission, une citation qui vous tenait à cœur. Vous m'avez proposé la suivante, la simplicité et la complexité résolues. Un commentaire ? Oui, c'est une citation que j'ai beaucoup utilisée au démarrage de Capsum. Capsum, au début, était essentiellement un laboratoire ou l'extension de deux laboratoires de recherche. Et les chercheurs scientifiques ont une tendance très forte à rendre les problèmes de plus en plus complexes. Et si on veut vendre des choses, on a intérêt à tout simplifier. Donc, c'est l'entrepreneur qui simplifie au final. Exactement. Un dernier mot. Demain, on va dire que j'ai le droit. Je vous nomme ministre des PME, Sébastien Bardon. Quelle sera votre première mesure ? Probablement, ma première mesure sera d'aller voir mon collègue du ministère des Finances pour essayer de le convaincre de ne pas appliquer le crédit d'impôt recherche aux très grandes sociétés et de le réserver de manière plus focalisée et plus intense aux sociétés en création. Ça manque encore aujourd'hui, ce développement vers les PME autour du crédit d'impôt recherche ? Je ne crois pas que ça manque. C'est un outil qui fonctionne extrêmement bien, qui aurait probablement intérêt à être étendu, par exemple, à l'internationalisation ou d'autres aspects de l'entreprise. Et en même temps, j'ai du mal à comprendre l'utilité dans les très grands groupes qui sont déjà établis. Eh bien, moi, je comprends l'utilité de vous avoir avec nous pendant ces neuf minutes dans votre émission chronique de réussite. Sébastien Bardon, un grand merci à vous. Merci à vous. Je le rappelle, dirigeant de l'entreprise Capsum. Et quant à vous, chers auditeurs, j'en profite pour vous le rappeler. Le prix de l'entrepreneur de l'année, c'est tous les ans. Et vous avez donc dès maintenant la possibilité de candidater pour le prix 2014. Car qui sait, l'entrepreneur de l'année, c'est peut-être vous. À très bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada